Nils Hanen est le cauchemar de tous les ministres de l'éducation en Europe. En 2008, ce député social-démocrate allemand a arrêté ses études d'histoire-géographie après 28 semestres. C'est précisément ce genre d'abus que la réforme de Bologne veut éviter. Et ce, pas seulement en réduisant la durée des études. Les études elles-mêmes sont organisées de manière rigoureuse, avec un système de points ou crédits. Les étudiants en licence doivent en obtenir 180 en 6 semestres, soit 30 crédits par semestre. Chaque crédit équivaut à environ 30 heures de cours. Cela fait un total de 900 cours par semestre, soit 35 par semaine, sans compter les heures de travail personnelles. Avantages ? Les universités fonctionnent partout sur le même modèle. Les étudiants peuvent effectuer un ou plusieurs semestres dans 47 pays différents et faire valider leur crédit. Inconvénient ? Loisirs et petits boulots passent souvent à la trappe. Résultat, selon un sondage réalisé auprès de 1000 étudiants en Allemagne, 75% se disent nerveux et anxieux, 25% se sentent régulièrement au bout du rouleau et plus d'un sur sept est sujet à des crises de panique. Pas étonnant donc qu'en 2012, seuls 40% des étudiants allemands aient obtenu leur diplôme dans les temps. Leurs homologues français, eux, s'en sortent nettement mieux. Ils sont près de deux fois plus à finir leurs études dans les délais fixés par la réforme de Bologne. Sous-titrage Société Radio-Canada